Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo absolument exceptionnelle. On est dans le sud de la France, exactement ici. J'espère que ce sera le premier épisode d'une série qui va s'installer sur la chaîne si ça vous plaît. Donc c'est à vous de le dire en mettant un petit pouce bleu. Cette série s'intitule... J'ai pas encore le nom. En gros, zone interdite. C'est-à-dire, on a un lieu inaccessible pendant 24 heures disponible. On explore le lieu et on le pratique pendant 24 heures. Ça peut être un truc de luxe, ça peut être un truc pété, ça peut être un truc secret. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires si vous avez des idées pour les épisodes 2, 3, 4, 8. Mais peut-être que ce sera le dernier épisode si ça vous plaît, pas tant pis. Bienvenue sur le premier épisode. On passe 24 heures sur un yacht à combien, Solène ? 30 millions ? C'est-à-dire parce que les gens vont penser que je surjoue mais j'apprends le prix, là, maintenant. Pour de vrai, de vrai. 30 millions d'euros. 24 heures, 30 millions d'euros, petit calcul rapide. Ça fait quelque chose comme plus d'un million d'euros à découvrir chaque heure. À peu près. Bon, vous connaissez mon amour pour les bateaux. Et je me suis dit, même si je fais beaucoup d'opérations sponsorisées... Et j'adore l'argent, vous le savez, j'adore ça ! Celui-là, je pourrais jamais l'ajouter au panier. Mais, avec un bon petit sponsor du jour, je peux peut-être le louer un jour. Pour rigoler. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce yacht ? On va le visiter, on va faire un cache-cache à l'intérieur. On va peut-être même se faire livrer des pizzas ou des tacos. Et le livreur de tacos, on va le régaler. Donc il y a plusieurs concepts dans la vidéo. Juste, on a un lieu de fou pendant 24 heures et on en profite. On ne connaît pas le bateau, on ne sait pas à quoi il ressemble. On n'a rien vu. Et cette vidéo est évidemment sponsorisée, parce que sinon c'était juste pas possible, par, figure-toi, pas une marque qui n'a rien à voir. Cette vidéo est sponsorisée par un jeu de bateau. C'est World of Warships. C'est le jeu PC. Et son équivalent, World of Warships Legends, sur console, PS4, PS5, Xbox. Merci beaucoup Wargaming et l'éditeur de ces jeux-là. Quelques petites images de gameplay, hop là ! Mesdames et messieurs, je retrouve le crew, je retrouve le yacht. Et c'est parti, on reparle de World of Warships juste après. Bonjour. Vous t'avez déjà vu ? Bonjour Capitaine. Je l'ai garé à gauche. L'indexence au mètre carré est énorme déjà. Vous devez deviner lequel c'est, d'accord ? Attends. C'est quoi le Sirocco ? Mais non, si c'était le Sirocco, ça voudrait dire que ce serait le plus gros du port. Ce serait complètement fou. Ok, ok. Vous aimeriez bien que ce soit le Sirocco ou pas ? Ouais, ouais. World of Warships. C'est clair. Mais what ? Mais mec, c'est gigantesque ! À partir du moment où tu poses un immeuble sur un truc flottant... Tu vois, je sais même pas si je suis déjà rentré en France, j'ai une baraque aussi grosse. C'est abusé. Non mais moi, il y a un élément déjà tout de suite qui me tue de rire, c'est le paillasson. Ouais, il y a un paillasson brandé. Il y a un paillasson brandé. Allez messieurs, vos chaussures dans le petit panier à chaussures. Oh, incroyable ! Attends, mais il y a une chaise et tout ! Oh la la. C'est trop sardé ça. C'est Rocco Douglas par contre, t'as pas précisé ? Absolument. Est-ce que c'est le prénom du proprio américain ? Est-ce que regarde la nationalité, le pavillon. Ah, c'est quoi ? Ah non, pardon, je suis con, je l'ai pas vu. Je sais pas du tout. Micronésie, je crois. Tu te fous de ma gaffe ? Ah non, il sait pas. J'adore les drapeaux, c'est ma passion. Je sais pas, il a raconté un truc. Ok ! On entre ou pas ? Oui ! Il y a une passerelle hydraulique et personne n'en parle ! Parce que là on est pieds nus, en plus je commence à avoir un peu tout. Private yacht. Je rêve de la fin de journée, parce qu'on va dormir sur le yacht, on a pas dit ça ? Oui ! Je rêve du moment où ce soir, je mets ça et j'en f*** le reste du monde. Allez ! Allez ! Ça rentre, c'est bon ! Bon bah moi je pose mes affaires. C'est incroyable. Il faut qu'on se conditionne à se dire c'est notre bateau. Ça c'est chez nous. Regarde ! Ça veut dire pendant 24 heures. Le pare-bas, il fait ma taille. Ça c'est ta chambre ! Chacun sa banquette ! Et j'ai pas fait exprès de me mettre juste en dessous du sponsor. Mais c'est vrai que ce qui va nous arriver là, c'est qu'on est progressivement en train de se transformer en connard. Ah oui ! Pardon, j'aurais enlevé le mot progressivement. Oui parce que tu vois j'ai envie d'insulter un peu les cadres rares déjà. Tu vois c'est un truc qui monte comme ça ! Où est mon bourbon et mon chigard ? Ça a été très vite les gars, calmez-vous. Et je vais vous dire ! Regarde, chime, chime ! Chime les voisins ! Non on a une plus grosse là ! Sirocone ! Sirocone ! Ok c'est pas... Ah y'a un flingue sous la table ! Imaginez tous les contrats là qui ont été signés ! Allez j'achète le tournoi de Roland-Garros ! Je sais pas qu'on pouvait acheter ça ! Oh là c'est fait ! Ça se voit tellement que je me sens pas lèche, je suis assis sur la table ! Elle est confortable ! Elle est bien en plus ! Mesdames et messieurs, concentrons-nous ! On va faire des bêtises, on va faire des farifols ! On va visiter ce bateau, 1er degré ! Comme tous les mardis quoi finalement ! Moi c'est ma vie mais brou, ce sera peut-être un peu étonnant ! Il est tellement grand ce bateau qu'on va se partager la tâche ! Parce que je vois déjà qu'il y a plusieurs étages, il y a des escaliers, une rame de métro ! Mais d'abord, faisons l'extérieur ensemble ! Je croyais que t'allais dire, mais d'abord allons à la boutique souvenirs ! Parfois je regarde à l'horizon et je me dis que le voisin en a un plus gros ! Ta-ta-la-la, ta-ta-ta-ta ! Wouah ! Il y a un crocodile ! Non mais quand tu peux faire ton footing sur ton propre bateau, il y a un stade quoi ! Il y a encore un tapis sur le côte ! C'est vénéen ! Tout est très très violent ! What the fuck ? On va manquer de vocabulaire, de superlatif ! Bon déjà on a ici un bain de soleil, une table apéritif, plus grande que la table apéritif qui était là-bas, qui servait aussi d'apéritif ! Au cas où il y a plus d'apéritif ! Je pense qu'il y a tout eu sur ce bateau, il y a eu de la drogue, il y a eu des clips de rap, et il y a pas eu des beaufs encore ! Qui veut le chipot ? Moi je trouve que dans cet avant de bateau, je suis désolé de faire ça, il y a quelque chose qui cloche ! Ah ok ! Je l'ai lancé ! T'avais un complice ! T'avais un complice sur celle-là ! C'était une vanne en duo ! Chouquet les artibuches ! Evidemment ! Juste deux secondes j'appelle Solène ! Ouais Solène ! Pourquoi on a pas le plus long ? Mais on a le plus long ! Il est plus long, il est plus long ! Il est plus long, il est plus long ! Non mais... Il dépasse, lui là-bas, du bon là ! C'est un vrai complexe toi ! C'est pas une histoire de complexe, c'est pas une histoire de taille ! Regarde même celui-là, la petite bite ! Ah ça, celui d'accord ! On a le plus long ! J'ai envie de faire le juste prix les gars, commence-nous par ça ! J'ai envie de dire 100 millions ! Ok ! Moi j'ai un pote qui est à peu près le même, avec un peu moins d'options, donc je suis à peu près 350 millions ! 350 millions, ok ! Je vais dire 85 millions ! Ok ! Vous serez étonné d'apprendre que ce navire, elle c'est le corps ! C'est une bouchée de pain ! Ouais ! C'est donné ! 30 millions ! Quoi ? Pour ne pas avoir le plus long, enfin ! Je l'ai là ! Le niveau d'irrespect sur la planète d'un bateau comme celui-ci, s'affiche à l'écran. C'est la raison pour laquelle on se casse faire un tour de deux heures ! Non ! Non, c'est l'inverse que tu voulais dire ! Non, on va pas le bouger, il va rester au port pour des raisons écologiques. Bon, on va bien s'amuser ! Hop, 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 hop ! Un coup, ça veut dire pizza ! On commence l'interroi ensemble, là ? Comment on ouvre les Sirocco, là ? Eh, tu peux voir ! Les gars, les gars, c'est là ! Ah, bouton ! What ? Dès l'entrée, nous avons un bar. Ensuite, on a un grand salon qui peut accueillir près de 47 personnes, j'exagère à peine. Ensuite, on a une table, on est sur un bois qui est quand même assez chaud. Tu veux un cigario ? Oh, non ! Il y a la boîte à cigares qui fait enceinte aussi ! Cette capacité de mettre des fonctionnalités improbables dans des objets. Regarde, c'est la caisse à boum ! Oh ! La caisse à boum ! Oh, c'est des vrais... Oh, il y a ce... Boum comme le... Boum comme le code, oui ! Exactement ! Sponsons involontaires ! Oh là là ! Regarde ça ! Oh ! Ça, c'est pour le vin blanc. Ça, c'est les verraos ! Ah non mais attendez, mais il y a une porte là ! Oh, t'es chiant ! À chaque fois que je vais aller quitter Paris, il y a un nouveau truc ! Ah rien ! Vas-y ! Non ! Attends, papa ! Vraiment, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai plus de 30 ans. Depuis le début de ma vie, je me demande à quoi sert le gros orteil. À ça ! Il y a du monde qui bosse. J'entends un peu d'activité, ça veut dire qu'on se rage... On se rapproche des quartiers de l'équipage. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va très bien, merci. C'est la cuisine ici ? Et là après, c'est les quartiers de l'équipage, c'est ça ? Exact. Ok, c'est là que vous habitez et tout ? Ok, d'accord. T'as vu le nombre de frigos qu'il y a ? Il y a 10 frigos ! Ou alors, ça va être des trucs mortuaires, je sais pas, mais... Bah, il y a des soirées qui tournent mal, hein ! Tout à l'heure, merci beaucoup. Merci, patron ! Ah, regarde ça ! Il y a une bouche ! Est-ce que je peux avoir le montant de la caution ? Alors, 35 la caution... Donc on fait gaffe ! Pas de rayures ! Le SH Magic, il est plus gros, non ? Non, 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 non ! C'est vraiment, tu bloques là-dessus. Il a l'air comme... Un peu plus cossu ! Mesdames et messieurs, nous sommes à bord du Sirocco. Quelques informations clés à propos du bateau sur lequel nous sommes. Bienvenue sur El Sirocco ! Un yacht de 47 mètres de longueur et 8,5 mètres de largeur construit en 2006 et intégralement rénové en 2013. Il est sous le pavillon de l'Ile-de-Mann au Royaume-Uni certainement, parce que le propriétaire vient de là-bas ! Non, pour des raisons fiscales, c'est évident ! Il a une vitesse de croisière de 19 nœuds soit environ 35 km heure et même si nous restons à quai pour cette vidéo, nous allons quand même pouvoir profiter des six chambres, des deux énormes salons et de beaucoup d'autres pièces que nous allons découvrir pendant la journée. L'équipage d'El Sirocco est là à plein temps, tout le temps sur le même bateau, notamment le capitaine qui dirige le bateau depuis 2008 ! Quand même ! Bien sûr, on est avant tout là pour se détendre, c'est pourquoi on a six membres d'équipage qui sont présents à bord pour s'occuper de nous alors qu'on n'est que quatre. C'est obligatoire ! Il n'y avait pas le choix. Ça ajoute un petit peu de luxe au luxe, c'est pas désagréable non plus ! C'est plutôt riche ! En fait, c'est la plupart du temps des familles de célébrités comme par exemple Léo Gardo DiCaprio. La légende raconte qu'il se serait assis sur cette chaise précisément et qu'il aurait déclaré le poivre. Je peux avoir du poivre, s'il vous plaît. Dans tous les bateaux, il y a ce qu'on appelle une cabine propriétaire. Est-ce que vous pensez que je vais la prendre ? Oui, sûr. Non, je vais la laisser humblement à un chifoumi. Tu veux vraiment la léguer ? Pourquoi un chifoumi ? On devrait faire un autre jeu plus simple ? Un autre jeu ? En tout cas, je la joue. Merci beaucoup pour le café avec la petite coupette en or. Merci. C'est en coquillage, le... Mais je sais pas. Je sais pas, mais rien que la coupette on fait attention, il y a la caution. Connais-t-on la surface totale du bateau ? Faut qu'on parle bien, là. Qu'en est-il de la surface ? Là, on est dans le salon. Il fait 5 fois la taille de mon appart. J'ai une passion, mais comme beaucoup de gens, comme vous tous très certainement. Quand je vais dans un hôtel, tout ce qui est gratuit, je le chipe ! Je vois le tout 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 ! Ah oui ! Hier soir, on a dormi à un hôtel. Dans mon sac à dos, j'ai le stylo. Mais j'ai pas besoin de stylo ! Messieurs-dames, on se trouve ici. Oui, vous avez besoin d'une carte, pour comprendre où on est. Ici, c'est une cage d'escalier, ok ? Il y a un pont au-dessus et un pont en-dessous. C'est vraiment un truc super cher derrière moi aussi. Tu peux regarder ? Ah tiens, c'est cher ça. On va se ramasser par terre, c'est des étoiles de mer. Ça va. On va monter pour notre parc. Vous allez descendre, et on pense cache-cache. On pense, tiens, est-ce que je pourrais pas me transformer en étoile de mer en marbre ? Et juste avant ! Fais super gaffe par contre quand tu fais ça. C'est certainement de la coquette. Oublie, à un moment, à un moment. Là-bas, normalement ! Vu le public ! Messieurs-dames, on prend le haut ! Peut-être à demain ! C'est couvert, c'est peut-être à demain. Là, il y a que moi qui ai le droit d'y aller. T'as dit un ? Pas ce crew-là. Ah oui, voilà. C'était ce cavier magnifique. J'en ai encore. T'as l'impression d'être dans un château en fait. Allez. Moquette au sol. Imprimante HP. Enfin bref. On a des GEC 3000 ! J'adore ! J'ai l'impression que t'es étonné par des choses pas dingues. Dis-toi qu'il y a des gars qui se sont retrouvés en télétravail ici. Quand Castex, il disait Pour la France, restez chez vous. Ah mon con ! Je respectais à la lettre Castex. Regarde cette maquette du CERAPCO qui nous permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Là où on s'est posé tout au début, c'était la petite table ici. Au-dessus de nous, il y en a une autre surplombée elle-même par une autre. Et un jacuzzi. Ça fait spoiler le jacuzzi du toit. Ah mais du coup là c'est les 4 chambres César ? Bah je suppose en première chambre. Allez. Tes gants ? Bah si ça c'est une chambre classique. Mec regarde ça. What the fuck ? Non mais mec ! Y'a des peignoirs Sirocco ! Est-ce qu'il se foutrait pas en peignoir celui-ci ? Oh my god ! Je crois qu'on se dirige vers mon endroit privé. Avec la célèbre règle, un iPad par pièce ! Le voici celui-là. Oh la la. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'on est sur la master. C'est celle qui va se jouer. J'ai hyper envie de gagner le jeu pour dormir là vraiment. Le dressing qui fait la taille du bungalow que j'avais pris à Saint-Jean-de-Mont là. Ah ouais j'aurais pas assez de culottes pour 24h. Putain franchement mais même dormir dans le dressing c'est super. Etienne je pense qu'on ait fait un trait pour continuer cette visite. On est vachement mieux avant. Ouais c'est plus raccord. Donc du coup c'est pas bon. Oh la la. Y'a des peignoirs. Y'a des peignoirs. Oh mais gros les cheveux sont ouverts. Pourquoi les cheveux sont ouverts ? C'est l'odeur principalement mais c'est vrai que c'est surpoudre quand même. Oh y'a. Oh putain ouais. Oh la 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 la. Le bain ce soir. Terrible. Y'a un bidet pour se nettoyer le cucu. Oh 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 oh. Tu veux une augmentation ? Ouais. Tiens. Par contre tu vas te régaler en échantillon toi. Oh regarde. Faut parfumer shampoong hein. Et ça c'est quoi ? Lotion pour le corps. Oh j'adore les body lotion. Allez on passe à la suite. J'ai jamais fait ça de ma vie d'être dans un bain ou un peu comme ça. Ah oui juste la baignoire c'est une expérience. J'ai pas réussi à sentir. Bah laisse moi là. Il continue sans moi. Oh elle est bien cette douche. Ouais c'est vrai qu'elle est sympa. Qu'est-ce que tu fais là ? T'sais moi je suis très body lotion. Oui bah je sais bien mais... Comment ils vont faire pour se doucher après ici ? Oh bah ça va. En fait j'imagine vraiment tous les lieux que je vois dans ce bateau. Mais dans un contexte de paysage insane. Genre t'es en train de te réveiller là. Bah ouais ouais ouais. Regarde la vue ma mère. Bah t'as une vue sur Barack Obama, Vladimir Poutine. Tout cela en train de signer un traité. Et derrière t'as le paysage. Oh the fuck ! Quoi ? La chambre kenyane. Quoi ? C'est quoi ce truc là ? Y'a une télé normalement mais là y'a pas de télé. Ah oui là il manque quelque chose. Effectivement là je vous montre la GoPro. Ça j'aime pas. J'suis pas fan non plus. Ah le coffre-fort. Lui il en a vu des lingots. Tu vois parce que des coffre-forts du nouveau hôtel de Soissons. Absolument. A part des capotes il a pas vu grand chose. Quand t'as un rayon t'as 30 millions. Tout est très sécurisé ici y'a pas de soucis. Qu'est-ce que t'as à cacher là-dedans ? Les clés du pentagone. Les gueules elle est toujours pas finie. Ah non mais nous on prend le temps hein. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Arrête non mais Yvan il pique tout. Tu l'as déjà celle-ci Yvan ? Ouais ouais. Donc ça nous fait 4 chambres. Oh le couloir mon gars. Mais regardez-moi ça. Tu regardes ça t'as pas l'impression d'être dans un bateau. Non c'est quoi ? Bonjour madame. Bon franchement c'est déjà pas mal. T'es déjà pas mal ? Toi tu sais te contenter de peu hein. Oh je suis un gars simple. Oh bah tiens la règle est encore respectée ici. Un iPad par chambre. Comment faire ? Oh la vache regarde où ils en sont. On a pas eu tout ça non. L'équipage vous a pas vu comme ça ? Non pas encore. Messieurs dames on va découvrir une dernière pièce ensemble. Cette pièce apparemment d'après vous. Elle a l'air cossue quoi. C'est cossue ? Bah pourquoi ils ont été mettre une chapelle là ? Je pense que c'est ici qu'on va probablement finir ce soir. Oh dis ! Ouais je pense qu'on fait bien. Ok ok ok. Aaaah New York. Ma pièce préférée. Là on se tape un méga film là. Là on est dans un endroit incroyable. Un salon d'hiver je dirais. Très coucoune, très confort. Qu'est-ce qu'on quoi maintenant ? On vendra l'apéro en haut là-bas. Ouais y'a un endroit sympa apparemment. Un gros trampoline bleu qu'on a vu sur la maquette. Pour faire boing boing boing. Il passe mesdames et messieurs au rooftop. Non mais... 30 millions, obligé de mettre un manteau quoi. Donc là c'est une nouveauté là. Là c'est inédit. Ah y'a de la fumée ! Oh il est chaud déjà ! Oh je vais le tester tout de suite. Oh la vache ! Let's go ! Oh vélo elliptique ! Let's go ! Alors ça c'est pas cliché. Ça c'est cliché ça. On dirait une pub pour un gagnant d'une auto. Ça s'est passé si vite, on vient d'arriver sur le truc. Moi je me mets en maillot et j'arrive. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Tu vas me sortir de là. Avant qu'un membre d'équipage nous voit. Il étire au bout. Ça m'a stéquier. Oh y'a le... Oh putain y'a tout le staff qui va là. Bonjour ! Toi fais des versions. Je vais me dégoûter. Ah ok ! Maman regarde cette vue ! Looooool ! Tu sais on a pas les mêmes valeurs parce que genre moi par exemple, ma sensation de vacances. C'est mon papa qui ouvre le coffre et qui arrive pas à faire entrer les valises. Y'a des types. C'est l'ouverture de cette baie vitrée. Voilà ! Toute l'année on travaille pour ça ! Là on y est ! Mais tester le jacuzzi ! C'est pas possible. Tu vas mourir de chaud dans une combi comme ça. Un gros plan sur les chaussons siroco là, tout mouillé là. Mesdames et messieurs, c'est un grand moment. J'ai demandé à Solène de la prod d'aller vérifier si le bateau pas là mais celui d'après était plus long. Ce qui ferait, si la réponse est positive, de nous, pas le plus long du port. Ce qui pour le budget que j'ai dépensé, notamment dans la caution, une énorme décision. Quelle est la longueur de notre voisin d'un côté d'à côté ? 45,60. Putain ! Bim ! On est le plus long ! Hé là-haut c'est qui les plus riches du port ? Non non les plus longs. Les plus longs ! Messieurs, je vous propose qu'on se mette en tenue pour un petit cache-cache milliardaire ! Allez ! BOOM ! B-O-O-M ! C'est le mot que nous vous proposons d'entrer lors de l'inscription de World of Friendship. Afin de bénéficier d'un maximum de cadeaux qui s'affichent à l'écran. Plus de 400 navires, 11 nations différentes, des heures de jeu et tout ça pour combien d'euros déjà ? 25 euros ! Ah non mais si, non mais les cadeaux ! Tu confonds tout. Effectivement, ça donne un pack de cadeaux d'une valeur de 25 euros ! Et vous pouvez nous croire parce qu'on est crédible habillé comme ça ? Absolument ! Pourquoi sommes-nous habillés de cette manière ? Tout simplement parce que c'est marqué dans le brief à cet endroit. J'en ai jamais fâché contre le déguisement. Contre un peu de pognon surtout ! Surtout pour moi ! Je rappelle que vous n'avez aucun intéressement ! Qu'allons-nous faire désormais ? Une parodie des Bratislaboyz ! Absolument ! Le dernier trouvé au cache-cache remporte la suite propriétaire ! Oh merde ! Si Thomas nous trouve, il remporte la suite propriétaire ! Mais dans combien de temps alors ? 45 minutes ! Oh oui ! Longue ! 40 minutes ! 42 ! On coupe la poire ! 41 ! Et puis on n'en parle plus ! S'il ne nous trouve pas, en 41 minutes, c'est le dernier trouvé qui obtient la suite propriétaire ! Mais vous avez de la chance, moi je suis trop nul ! Et en plus je confonds tout le temps les règles avec le chat perché, du coup le temps je me calibre ! C'est parti pour le cache-cache ! Je propose quoi ? C'est 10 minutes pour trouver les cachettes ? Parce que nous, c'est même pas large ! Ouais ouais ! Le temps que vous soyez prêts, un petit gameplay de World of Warships ! Déjà, strat à la con, ranger mes chaussures pour faire croire que je suis caché dehors ! Oh putain, je pourrais me cacher dans la chambre du capitaine, ce serait fou ! Alors moi, très clairement, je vais te dire, je mise tout sur un tiroir ou un truc comme ça ! Tu vois, mais forcément, jamais je rentre dans ce tiroir là ! Non ! Impossible ! On prend pas ça à la légère ! Les gens qui tirent dans des fromages ! Hey ! Excuse me ! Do you know the game hide and seek ? Yeah ! Do you have an idea for the best, best place to hide ? Yeah ! Dans un bateau, il faut toujours optimiser le rangement, il y a toujours des rangements dans des endroits incongrues ! Je vais le désosser ! Oh je rentrerai jamais ! Hé ! Je vais laisser comme ça ! Il va voir qu'il y a quelque chose qui va pas, et il va perdre du temps ! Non c'est pas possible, je rentre pas là ! Non, je rentre pas là, on rentre la moitié de mon corps ! Oh non, pareil, tu rentres pas un homme là-dedans ! Comment devenir riche en 2022 ? J'ai demandé à la membre de l'équipage de montrer la meilleure cachette ! I can move these boards so it's easier to get... Ok, I can do this in my head, ok ! J'suis pas le seul ! Putain, ça te dégoûte ! Ça a été mis n'importe comment là ! Faut le remettre ! Tu te fous ma gueule ? Quoi ? Je me mets des leurres, et toi tu niques les leurres ! Ah, c'est des leurres ! Ouais ! Ça nous fait gagner du temps, on a la même équipe hein ! Ok, non mais t'as raison, t'as raison, c'est une bonne idée ! Je vais cacher là, quand même ! Ça rentre pas, j'ai essayé ! Ah ouais ? Non mais tu perds ton temps ! Ah merde, y a un caisson de basse ! Ah non, ça dégoûte ! Mais je rentre pas du coup ! Le temps passe, le temps passe ! Nul ! La cachette du placard, nul ! J'ai une autre idée, faut avoir chaud ! Du coup on est à l'avant du bateau, à première vue c'est un peu obvious ! Mais est-ce que Thomas va vraiment oser venir là-dedans ? Là y a rien ! Là c'est trop facile parce qu'il va ouvrir, c'est très nul comme cachette après ! Ça fonctionne qu'à moitié quoi ! Je vais dire que c'est ma solution de repli ! Le problème avec ce bateau, c'est que tout est en bois massif ! Donc y a pas de petites cachettes ! Alors, tu t'en sors ? Ouais, et toi ? Tu veux te cacher à l'extérieur ? Non, je fais un petit repérage, tranquille quoi ! On a le temps, on a 6 minutes donc euh... Bon alors, hé, je te le dis ! Parce que moi j'ai la flemme de me cahier le cul dehors, sous la bâche du Zodiac ! Putain mais c'est là-bas que je vais, t'es chiant ! Bah va sous la bâche du Zodiac toi ! Et pourquoi, toi t'as une autre idée ? Ouais, la cabine propriétaire, derrière le rideau il y a une petite alcôve ! Derrière le rideau, ouais ! Bah c'était ma solution de secours ! Ah t'es chiant ! Vas-y j'ai une autre idée, c'est bon ! Tes chaussures, il pensera qu'on est à l'extérieur pour rien ! Tu vas à l'intérieur ? Chuuu ! Le fait que j'ai laissé mes chaussures à l'extérieur fait que je me base énormément d'espoir là-dessus ! J'ai mis un peu de carton dedans ! Je sais pas si c'est très crédible ! Allô ! Allô maman ça va ? Oui ! Est-ce que c'est vrai que papa il voulait pas un troisième enfant quand vous m'avez conçu ? Disons que lui il était bien avec deux et moi j'étais beaucoup plus acharnée pour en avoir un troisième ! Je te fous de ma gueule ! Je te fous de ma gueule ! Attends, je pourrais ne pas me cacher, passer d'une chambre à l'autre ? Ça s'appelle un loup ça en fait ! C'est pas le même jeu quoi ! Bon ça marche pas mais c'est génial cette technique de drive là pour se passer des trucs ! Pour faire un petit récalde de la cachette, j'ai vraiment refermé ! Vraiment qu'il vienne passer au-dessus du carton pour voir que je suis dans ce trou là quoi ! Donc franchement, pas peu fier ! Je vais me résoudre à faire les rideaux je crois ! Qu'est-ce que j'ai remplacé le coussin par moi ? C'est pas mal comme ça ? J'sais pas le choix, faut que j'abandonne, faut se rendre à l'évidence ! Moi je vais la suite propriétaire, je vais au rideau ! Mais à qui fais ton appel lorsqu'on ne sait pas quel chemin il faut prendre ? Un shipper ! T'as la carte ! That's right ! J'ai besoin de ton aide ! Je vais jamais tenir 45 minutes dans ça même si je rentre ! Putain je peux même pas fermer ! Putain ça fait chier d'être grand ! Merde ! Ça marche pas mon idée ! Alors on va te faire foutre ! Oh putain il est meilleur la sienne ! Ça fait chier ! Non ! Ça passe ou ça passe pas ? Soit honnête Théo ! Toute honnêteté c'est un peu cramé ! C'est cramé ! Faut mieux ! On dirait un capitaine qui est à la retraite les deux ! Écoute-moi rien ! On a fait toutes les merdes du monde ensemble ! On a pas fusé comme ça ! On va tous les deux dans le Todiak ! Un pourrin, un deuil pour dents ! Du coup c'est qui qui gagne ? C'est le premier que Thomas ait dit C'est Yvan ? Non ! Non ça le fait pas ! On est dans la merde ! Alors Thomas en tant que chercheur cache-cache Franchement il peut m'étonner ! Là il y a un enjeu ! Thomas quand il y a un enjeu c'est plus le même gars ! Il fait des vannes et tout ! Il a vraiment envie de gagner la chambre du capitaine ! Et on va voir comment démissionner de son job ! Il passe pas le bâtard ! Il passe pas le bâtard ! Faudrait un plus petit le mettre là en dessous et je me mets derrière ! J'ai démontre tout le yacht ! Alors ! On s'est sur un délire ! Comme ça ! Ok ! Non mais là c'est sûr c'est bon ! C'est bon là je tiens un truc trop fort ! Je lâche plus ! Ah il fait frisquet quand même ! Il fait tout de suite plus frais ! Je vais essayer de me mettre là sous des serviettes Pour que à travers la vitre qui est teinté On ne voit pas trop ! Ah putain je vais me cailler le cul ! Hop je vais me mettre coucoune hein ! Ok bah au revoir ! Que le meilleur gagne ! Mais j'espère que ça sera moi ! Allez ! Cachette enfin trouvée ! C'était la recherche de cachette la plus incroyable de toute l'histoire du cache-cache ! Du coup je suis dans le bureau ! J'ai créé un faux fond en fait ! Trop heureux de ma cachette ! Tu vas combien de temps ? 45 minutes ? Apparemment en 41 minutes je suis assez large pour les trouver ! Moi là comme ça ça me paraît très très dur de se cacher ici parce que le bateau est relativement bien fini ! Mon activité consistera à ouvrir tout ! J'ai pété un truc ! Il y a quelqu'un ? J'ai tenté le coup parce que... Ils sont relativement cons quand même ! Moi je t'en prie ! Bah je vais commencer par cette chambre ! Je vais faire toutes les chambres une à une ! Il faut être stratégique ! Le plus malin c'est peut-être de faire les extérieurs d'abord parce qu'il commence à faire noir ! Je lâche la chambre ! Quelle aventure hein ! Je m'écoute un petit podcast ! Je vous conseille le podcast transfert sur Spotify ! Il est vraiment sympa ! Ça fait déjà bien longtemps que je ne connais plus la ré... 0 bien subir encore le pas de ma réflexion ! Bon je vais faire tous les extérieurs et après la salle des machines c'est comme ça que je vais faire ! Ça rigole zéro ! Je sais pas pourquoi je m'étais imagé que ce serait hyper simple ! J'ai entendu un bruit ! Oh putain non j'espère qu'il a pas commencé par l'extérieur ! Ouais il y a forcément quelqu'un sous... Moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas ! C'est les bains de soleil, il y a un coffre en dessous ! Salut Etienne ! Ça va ? Je suis désolé t'es le premier ! J'ai envie de passer un peu de temps avec toi parce qu'elle était trop bien cette cachette ! T'étais en plus à peu près posée ! Il répond par le silence là ! En général c'est des gens qui sont un peu d'ex qui répondent comme ça ! Normalement là tu me vois plus ! Si je te vois complètement ! Il y a une masse volumique qui est là et je reconnais cette petite moustache et cette jolie odeur ! J'ai vraiment croisé un gars j'ai fait Ouais on fait une partie de cache-cache ! Tu peux me donner la meilleure cachette ! Elle était trop bien ! Oh non ! Hésite pas à me rejoindre quand tu veux ! Ça va vous rappeler un jeu télévisé assez connu mais plus que... Je pense que Thomas a dû commencer à chercher ! Je suis en train de me dire que le bateau est tellement grand ! Il va mettre plusieurs dizaines de minutes avant d'arriver jusque là ! C'est vraiment une cachette de merde que j'ai ! S'il vient sur ce pompon c'est sûr qu'il va me trouver ! Mais pas de cachette aussi sur ce putain de diote ! Etienne a été trouvé en 8 minutes ! On est sur le moment où je cherche pour l'instant des trucs logiques et après on ira sur les cachettes improbables ! Ouf ! Un lit a été défait ! Et en plus le ciel est rouge ! Beaucoup de sang a dû couler cette nuit ! Marinette est à tourner chez le chèvre ! Dans un sac a même un célèbre ! Et dans un sac a été dragonné ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je me dis ouais je le vois bien cette faux fille dans un truc improbable Mais j'ai cherché partout y'a rien Sur ce lieu de demeure Bon désolé j'ai pas trop le temps de faire cosette Mais bravo Yvon Franchement j'ai cru que t'étais une bite d'amarrage ou une bouée T'avais vraiment le design quoi Ça fait que t'es génial Bravo Yvon Allez C'est bien parce que c'est pour le boulot hein Bon bah je vais chercher le patron Euh peut-être la salle des machines On va aller dans la salle des machines J'avais oublié que quand on jouait à cache-cache on avait envie de faire bibi J'ai une bouteille pleine d'eau Si je la bois après elle sera vide Mais après il faut pisser le temps et le problème c'est que je peux pas me tourner Je me dis juste qu'ici ça peut être très dangereux en fait Peut-être pas au point de mettre sa vie en péril Je trouve vraiment que ça sent son odeur Son odeur là de parfum bon marché Tant pis s'il est le thé là il aura mérité de gagner Direction la salle des machines Avec mon nouvel ami Léon l'accordéon Bon y'a écrit danger haute tension Encore une fois je pense pas qu'il va risquer De plus subvenir aux besoins de sa famille pour une piole Il y a toujours pas de trouvés ? Si tu me dis où il est je te donne la chambre Mais Georges tu veux pas de la chambre non ? Je te laisse réfléchir à la propale Mais Georges tu veux pas de la chambre ? C'est pour le contenu de la vidéo ou quoi ? Pour savoir si t'es prêt à trahir ton patron Et reste combien de ans ? Et bah je vais réfléchir à ta proposition Je reviens avec ma propale non ouais J'entends des bruits de ouf là J'entends des voix Non ça c'est impossible Je pense que les chambres c'est mort Mais qu'est-ce que tu gagnes du coup ? C'est pour le contenu ? Pour le contenu pour le contenu Et moi je vais me faire virer pour le contenu Et si tu le trouves alors que je te dis pas Tu me la donnes quand même ? Bah là je vois vraiment pas ce que je gagne Bah le contenu mec ! Putain ça arrive ça arrive ça arrive J'entends qu'il marche il est pas loin Est-ce qu'il s'est caché dans ma chambre ? Un peu la pression non ? Il a pas la place pour un homme Ah ! Ah ! Il est fatigué S'il est caché là bah t'en veux pour lui Et qu'il dormit ici J'suis au bout Il y avait la télésurvérin là C'est la merde J'ai envie de tenter le coup en lit quand même Toi et ta cachette de merde Ça dégoûte Hein ? Quoi ? Pourquoi vous que je suis chottier ? Non mais alors pour tout te dire Il y a un truc qui me dégoûte profondément J'ai vraiment failli Et à la dernière minute j'ai changé J'ai vraiment failli me mettre derrière les rideaux Et à un seul moment t'as pas checker les rideaux Ah non je te dirai pas ça s'il était là Ohlala ça commence à m'énerver Ça y est il devient fou Ça me dégoûte Ça me dit ça me dégoûte Ah ! Ah oui mais là Maxime je suis désolé Mais là ça craint quoi Il écoute un podcast Il écoute un podcast Affaire sensible C'est lequel le numéro Maxime ? C'est le numéro où il y a un mec qui s'est fait assassiner Ohlala j'étais parti je suis revenu Maxime c'est simple Tu m'as dit ta cachette de merde Je suis désolé Yvan Je serai parti Oh Yvan tu m'as vendu Non Alors toi t'auras pas de proposition à l'échantillon Ouais Yvan je suis désolé de te dénoncer Mais franchement je serai sûrement revenu Mais le temps a parti était juste pour revenir Tu m'as vu moi pour moi elle était ingréable cette cachette Elle était superbe Et il est resté combien de temps là ? Putain ! Il se tape la putain de chambre propriétaire Après moi j'y ai passé assez de temps hein je t'avoue que j'en peux plus Non mais attends parce que du coup si on en revient à la proposition que tu m'as fait tout à l'heure C'est terminé là Yvan C'était quoi ? Bah il m'a dit si tu me donnes sa cachette te donne la chambre Malheureusement c'est le jeu il y a des règles C'est tout Je vais noyer mon chagrin dans l'alcool On va manger ? Bon bah voilà c'est une défaite en plus On appelle une très bonne séquence Mesdames et messieurs Ce qu'on va faire maintenant Je vais prendre un bas Rien à foutre là Messieurs dames c'est donc parti pour comme toutes les vidéos La bouffe Ouais ! Merci, thank you very much Merci J'ai une super blague Dès qu'on clape je fais ma blague C'est super C'est quand ce repas ? Et maintenant la blague de Thomas Bah j'ai mis mon téléphone en mode avion Alors qu'on est sur un yacht Vraiment ? Y a pas de mode yacht C'est marrant ça Bonjour La prod m'a dit il y a l'option chef dans les prestas Est-ce qu'on prend ? J'ai dit écoute euh... Oui On vient de nous servir une petite soupe Ca a pas l'air d'être de la pisse Ca c'est la première chose On va passer On va passer Un bon moment A table comme on sait le faire C'est pas Yvan qui a préparé pour une fois Boulot, 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 ça va C'est vrai qu'on a charbonné aujourd'hui Juste après on partira sur une soirée festive Et on commandera à ce moment là Des petits boissons Des petites sucreries Auprès d'une échoppe connectée Qui me permettra de nous connecter directement à un livreur ou une livreuse Qui passerait une bonne soirée avec toi On essaiera de nous faire monter sur le bateau en tout cas Ca sent très fort la menthe J'aime beaucoup Pas fou ! J'ai une question très très simple à vous poser Qu'est-ce que vous feriez avec 30 millions ? Ah ! Moi une Nintendo Switch Edition limitée Breath of the Wild Tu restes très très ancré dans tes rêves d'ado Yvan, tu ferais quoi ? Est-ce que tu achèterais Ce bateau ? Honnêtement jamais de la vie En vrai moi le truc c'est que les bateaux Genre j'en ai un peu rien à foutre quoi Oh t'es dur ! Autant acheter des maisons tu vois Des maisons, des appartes Dans la France, dans l'Europe, dans le monde peut-être Et voyager entre ces endroits là Donc la planète et la fin dans le monde tu t'en fous quoi Allez t'agines Pas dégueu le Bouillon Cube ? Ouais Et vous les gars, 30 millions Moi je pense que je paye un gars pour me trouver une baraque Déjà parce que c'est avec 30 millions tu cherches pas Pour me trouver the baraque au pied d'une montagne En France On aime la montagne c'est vrai ça Faire une piste en bitume, une piste en terre Une énorme grange avec minimum 30 véhicules différents Ah ouais Et celui-ci qu'est-ce qu'il fait avec 30M ? Moi j'achète pas à Yacht J'achète un Yacht A la foute moi Alors tu fais quoi avec 30M allez ? Bon je vous adore hein Je démissionne Oui Mais j'allais dire à Yvan tout à l'heure Une dem avec 30 millions sur le compte Je prends pas si mal Par contre c'est moi qui me demande des indemnités Moi ça me ferait chier Oh 8 millions Non mais en vrai ça reste une activité qui est trop cool à continuer Non mais en vrai Genre moi je suis là Je dis j'ai envie de travailler une fois de temps en temps Mais je te donne 2 millions Et comme ça on fait des tournages de taré mon pote Ah ouais Et enfin on se donne le moyen de nos ambitions Et on arrête de tourner sur des gants On fait un react Le powerpoint qui est en or massif Il fait mal à la caboche le rayonner Et toi Max tu les as déjà Mais gros T'as 70 sur le compte mais Qu'est-ce t'en a fait de tes 20 millions C'est marrant et les gens se disent Ah là là il est blindé machin Mais c'est que je sais pas où ils sont passés J'en ai aucune foutue idée Faut dire aux gens que tu fais partie de ces gens Qui réinvestissent, qui gagnent dans de la prod C'est vrai Je vais dire un chiffre Parce qu'il date d'avant-hier Combien coûte la chaîne YouTube par an Oh Juste prix Oh fort C'est maintenant Les gens vous n'avez Mais je vois ce chiffre Il me fait bugger En prod donc en comptant le prix de la masse salariale Tout Les locations les Mais t'as le chiffre d'une année précise du coup 2021 du coup Une année 2021 Je me lance Ouais 900k Ok En plus je dirais 1,4 Ok 1,040,000 Nous avons un juste prix autour de la table Incroyable 1,438,000 Vous vous rendez compte La chaîne YouTube coûte 1,438,000 Je ne sais même pas comment c'est possible A mon avis Ca pique dans la caisse Qu'est-ce que c'est alors ? Merci Un petit ratin d'offre Et bah bon appétit Ouais bon appétit les gars On a pas pu exiger notre cuisson Ca c'est dommage mayın could bol J'aime ça Moi le rome steak de Bav saignon Hahaha Etien il a bouffé la déco Quoi ? C'était pas vrai les haricots C'est vrai ! Merde ! Il est con lui Ah le ringard ! Nan ouais c'est bon quand même Faut pas cheorer au dessert là Néna ! Regardez-le ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Il manque quelques bougies ! Joyeux anniversaire Maxime ! Joyeux anniversaire ! Merci ! Déjà merci ! Ensuite, ce sera déduit. Quand le gâteau est arrivé par cette porte, j'ai une vision, je ne me rappelais pas. Il y a exactement un an, quand c'était mon anniversaire, j'étais également en tournage. Voici l'extrait, j'étais là. C'est trop drôle ! Joyeux anniversaire ! J'étais 600 mètres sous terre. Il n'y avait pas ça ! Il n'y avait pas le petit pot de crème mort. Et du coup, je me dis que peut-être qu'un jour, il faudrait que je fasse ça avec ma famille. Oh ! Champion ! Il veut son cadeau ? Je le cherchais ! On s'est cotisé ! Qu'est-ce que vous m'avez acheté ? L'histoire, c'est qu'hier après-midi, on est à la gare. Et j'écris au gars, j'ai dit, j'espère que je suis le seul à ne pas avoir pensé à l'anniversaire du patron. Et tous les deux l'ont fait. Bah oui, non, tout le monde a oublié. Ah mec, ça fait plaisir en tout cas. T'as dit l'anniversaire de Maxime, Yvan, il a dit c'est quand, moi j'ai dit c'est qui. Parce que j'ai découvert une petite pépine. Non. Le magazine Top Gadget. 3,95€ seulement. Un répertoire à conneries comme tu les aimes. T'es abonné pour deux ans. Voilà, on t'a abonné pour deux ans. C'est un bimestruel. C'est-à-dire, ils sortent un peu quand ils veulent. Allez, j'en prends un au hasard, vous me dites stop. Trop tard, j'ai passé le lieu. Allez, vous me dites stop. Maintenant. Attention, je vais acheter ce gadget. Un distributeur de Sopalin automatique. Ah, je le veux. Bah, obligatoire. Incroyable. J'ai la pépite là-dedans parce que je l'ai lu, c'est le mien. Et c'est pour ça qu'il est un peu écorné. Il y a une valise qui te suit dans l'aéroport. 1200 balles. Ce placement à Top Gadget alors que c'est World for Shops. Mais c'est mon magazine préféré de ma vie. Enfin, je suis férue, férue. Quand on regarde le numéro que c'est. Le 1. C'est juste un lancement. C'est mon après. Il y a que vous deux qui êtes abonnés. Bah, je pense. Mais abonnez-vous à Top Gadget. Parce qu'il faut que ça vive. Parce que là, ils ont fait les 100 gadgets préférés des Français et pour le numéro 2, ils sont dans la merde. Ils vont devoir changer de thématique au numéro 2. Ça se verra Top Légumes. C'est génial. Comment ils jouent ? Ils sont encore là, eux. Eh, barrez-vous, hein. On est entre eux. C'est bien carrément intrusif, là, non ? C'est vrai. Bon, je commande un Uber Eats. Ah oui, bah oui. Parce qu'on a pas assez mangé, c'est ça. Non, mais... C'est aussi cette journée. Cette journée, c'est aussi... C'est bon, ça lui fait plaisir. Ouais, hier. Mettez votre attention, s'il vous plaît. Ça commence à me faire chier. Cette journée, c'est aussi se confronter à des vrais problèmes de richesse. À savoir... C'est quoi l'adresse d'un yacht ? Juste à côté du bateau un peu plus long. Je m'ai récupéré en main propre parce que je veux qu'il vienne ici. Je peux commander juste une bouteille de champagne The Clicquot à 60 balles. Ah ouais. Je peux aussi prendre un diplomatico. Mieux, mieux, mieux. Il aime bien ça. C'est mon rhum pref. Et je peux ajouter avec ceci un paquet de préservatifs et du déo. Est-ce qu'il y a du talc anti-puis des pieds ? Je peux te rajouter, si vraiment t'insistes, une éponge côté gratte-gratte. Il va falloir que tu le convainques de le lâcher dans le service du soir. Ouais, bah je lui mettrais un pourboire comme un fils d'oeuf directement sur l'appli. Exactement, putain, c'est ça. Livraison prioritaire entre 10 et 20 minutes. Bonsoir. Je vous en prie, je vous en prie. En fait, j'ai pas de chaussures, c'est bête. Il a plu, j'ai pas de chaussures. Vous pouvez entrer. Vous allez bien ? Ouais, ça filme. Vous voulez passer vite fait ? Passer, pourquoi ? Bah, je vous offre un verre. Non, c'est gentil, je travaille. Vite fait, non, vous voulez pas ? Un petit verre. Ouais, un petit verre. Et je vous offre un pouvoir comme ça, vous perdez pas votre temps. Allez, un petit verre. Votre prénom, c'est ? Samy. Samy, Samy, ok. On est en train de manger mais allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Il y a du monde là-dedans. Bah ouais, il y a du monde, il y a du monde. Bienvenue à la maison. C'est un film là-dedans. Non, mais on filme tout. Bonsoir. Bonjour Samy. Salut, ça va ? C'est toi qui me l'a amené hein. Ouais, je sais pas. Ah bah ouais. C'est ce que tu bois quand même. Non, non, j'ai commandé au hasard. Et après j'ai dit, c'est Samy qui choisit. Vous êtes le caviste. C'est le caviste. Tu sais ce que tu nous as ramené ? Non, t'as pas regardé. Diplomatique. Il regarde la bouteille. T'as combien de livraison aujourd'hui ? 17ème. 17ème ? Bon bah, à Samy. Samy, merci beaucoup. Santé les gars. Et merci de m'avoir resté. Avec plaisir, avec plaisir. En plus j'ai les caméras braquées. Ouais, c'est un piège. T'es tombé dans un traquenard. J'aime les pièges moi. T'as pas fini. Déjà pour te remercier, on t'offre le numéro 1 de Top Gadget. Voilà, ça nous fait plaisir. C'est un magazine, c'est pas vrai. Je viens de l'avoir à mon anniversaire, je suis ravi. Top Gadget ? Ouais. Tu connais ? Ouais, je connais pas. C'est moi qui l'édite. Mais ce que c'est ça, la lumière partout ? Non mais c'est vrai que Samy, il voit ça Samy en fait. Il voit une équipe technique avec des lumières. Non mais en fait c'est qu'on fait une vidéo pour ma chaîne YouTube. Alors oui tu connais pas, ça me vexe de ouf. Mais j'ai une chaîne YouTube et du coup on passe 24h sur un yacht. Et c'est quoi ta chaîne YouTube ? Amixem. Amixem ? Ouais. Bah comme ça on regardera ta chaîne YouTube. Exactement. C'est comme ça je gagne des abonnés, je les invite un à un sur un yacht et je peux te dire que ça convertit très bien. Le business plan est pas bon là. Mais vous êtes d'où vous ? Angers. Ah vous venez de loin ? Ouais un peu ouais. Angers, ouais y'a un petit jeune qui jouait là-bas. T'es dans le foot ? Dans le foot game ? Non le petit frère à mon ami il jouait chez vous à Angers. C'était quoi son nom ? Criveli, Enzo. Ouais Enzo Criveli, bah là il est à Saint Etienne. Ouais. T'es géniant ! C'est incroyable ce qu'il se passe ! T'es un malade. T'es venu avec ton maillot de bain Samy ? Non. Alors oui, il vit comme ça, ça va un peu vite. Trop tôt. Trop tôt. Il y a un magnifique jacuzzi sur le roof top. C'est bizarre, vous profitez tous mais les trois là ils profitent pas. Mais attends, t'as pas vu l'équipage derrière la bande ils sont neutres ? Faut faire profiter tout le monde. Ah bah attends Samy qu'est-ce qu'on fait là ? Moi si j'envoie un snap je te ramène 60 personnes. On sait que c'est la première fois de ma vie où on m'invite comme ça, je vois des gens autour de moi, des billes bières. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais là ? C'était le but. Tu veux que je te fasse la visite ou ? Non c'est bon. Il est très sérieux le caméraman en tout cas en face. On va peut-être pas déranger le mot caméraman pour Théo. Eh j'ai jamais eu autant de pression regarde, voulez-vous donner 15% de pour boire à *** ? Et comme il est juste à côté de moi moi je suis là, je suis là genre. Alors regarde. 4700 de livraison. Oh ! Wow putain. Beau palmarès ? Ah il a été modeste. Il a été modeste avec son verre qu'il a fait. Oui, bon c'est vrai qu'on approche des 5000. On approche des 5000 tout doucement hein. C'est vraiment toute modestie. Bah les gars merci pour tout. Bah avec plaisir. Bah avec plaisir Salmon. Je me rappellerai de vous. Je viendrai à Angers. Au revoir. Bonne fin de soirée. Merci pour tout. Bonne journée. Et attention sur la passereille de Relique, ça te glisse. Je pense qu'il y a tout eu sur ce bateau. Il y a eu des clips de rap. J'aime la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent. Trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans un tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. J'aime la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans. Non, la galette c'est uniquement avec du beurre dedans. Comment ils vont ? Ils sont encore là ? Je vais casser l'ambiance tout de suite en fait. Mais genre là vous êtes hyper joviaux. On dit joviaux ? Joviaux. Il y a le retour à la vie normale qui nous attend. C'est la fin du séjour. Mais comment ça ? C'est fini ? Enfin après moi je suis pas mécontent de retourner à ma vie d'avant. C'est à dire ? Je sais pas ce que c'était le Sirocco mais le Sirocco c'est plus ce que c'était. Il y avait pas d'eau chaude. J'ai jamais fait de nuit aussi peu confortable. Le type a dormi sans rayon. T'as 30 millions d'euros. La première chose qu'il a fait en ce levant. Se plaindre. Eh j'ai eu la meilleure chambre. C'est vrai. Il y avait pas d'eau chaude. C'est pas un délire de riche d'avoir de l'eau chaude. J'ai fait couler un bain. J'ai mis tous les produits les plus chers du marché. J'avais de la mousse. J'ai découvert la fonction de bulle. Je fais vas-y je rentre. Imaginez moi là comme ça le sifflet à l'air. Je me fous là. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Et je fais mais c'est froid. Et du coup je me dis bah je vais essayer. Bah non. Donc j'ai pris une douche comme un con. Une douche tiède. A 30 millions. Excusez moi d'en vouloir un peu plus. Ce qui est important dans toute cette journée. C'est qu'on a tout ramené à ces fameux 30 millions. Alors que on a juste loué le truc. A aucun moment. Bon après. S'ils utilisent beaucoup le code BOOM. Peut-être que tu l'achètes pas. C'est celui qui respecte mieux le contrat des trois. S'il y en a un qu'il faut que je vire. C'est pas lui. Il me rapporte à l'année lui. Téléchargez World of Wars dans la description. C'est pas ça c'est World of Warships en plus. Mesdames et messieurs. Bah c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à World of Warships. World of Warships Legends d'avoir sponsorisé ce contenu. Proposez vos idées de lieux insolites. Cher pas cher. En tout cas inaccessible dans les commentaires. On essaiera d'y passer 24 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci les gars. Merci. Et on retourne tout de suite à la Redbox. que j'ai toujours pas fini de payer. Allez. Allez on reprend les idées.